Condamnés à 5 ans de dissidence. La sentence est tombée le 24 avril 2022. Beaucoup sont comme moi condamnés à 5 ans de dissidence. La peine commence officiellement le 13 mai 2022. Certes, la France n'est pas un régime aussi violent, cruel et sanguinaire que, par exemple, l'ex et non regrettée Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ou plus exactement, notre régime est hypocrite et camoufle sa violence sous une bienveillance factice de façade. Mais mon pays est sur une pente glissante et bien savonnée qui nous précipite vers une société totalitaire d'un type nouveau. J'en faisais l'analyse en début d'année. Elle reste d'actualité et disponible au bout du lien en commentaire. Je n'en renie pas un mot. Nous aurons à subir les prochaines ou cases sanitaires érigées en doxa par les hiérarques pseudo-scientifiques ou non, perclus de conflits d'intérêts et pour qui les priorités sont notre obéissance et des profits de leurs mandants corrupteurs de Big Pharma. Même si c'est au prix de la vie de nos enfants sacrifiés sur l'autel du bénéfice par action de ces firmes, même si votre santé sera une variable d'ajustement, même si les soignants évincés injustement dans une relative indifférence générale resteront des sous-citoyens. Viendront de nouvelles lois liberticides visant à instaurer un contrôle social à la chinoise pas à pas. Big Data trouve une opportunité d'étendre son emprise sur les individus et les rendre plus vulnérables. Il y travaille déjà depuis si longtemps. Il y aura aussi le quasi-monopole de Big Media. Ne vous attendez pas à être informé, vous n'aurez de sa part qu'une insidieuse propagande. Mon audience d'aujourd'hui existera-t-elle encore dans cinq ans ? Ou alors la censure numérique et l'impact du système de crédit social en gestation réduiront-ils la portée de mon discours à un niveau encore plus anecdotique ? Inquiétez-vous, Dominanti. Big Finance saura vous faire payer les erreurs qu'ils ont commises, leur refus de se cantonner à une finance raisonnable malgré le coût de semence des subprimes et du quantitative easing débridé. Ils réitéreront le chantage à la faillite systémique pour se faire renflouer. Ce sera soi-disant pour sauver le patrimoine des épargnants qu'ils ont délibérément exposés à un risque démesuré par cupidité. Et l'État dans tout ça ? Il ne servira qu'à envoyer ses CRS et ses gardes mobiles pour protéger les intérêts des grandes entreprises, des nababs et de son aristocratie. Il continuera de démanteler les services publics santé et éducation en premier. Il enverra peut-être ses soldats faire la guerre voulue par le suzerain auquel il a sottement prêté allégeance au mépris du bien commun. Ses serviteurs corrompus, mes aîlés, continueront de jouir d'une certaine impunité. « N'attendez pas de coup d'État brutal. Tout se fera en douceur, en catimini, en loussdé et en justifiant que c'est pour votre plus grand bien. » Convoquer les grands noms de la dissidence, les Hans et Sophie Scholl, les Andrei Sakharov et Alexandre Solzhenitsyn, les Lech Valessa et Jerzy Popielusko, les Vatla Vavelle et Julian Assange, et tant d'autres, c'est peut-être déplacé et grandiloquent. J'assume. Tant qu'il me sera possible de m'exprimer publiquement et en assumant aussi le risque de me tromper parfois dans le futur, je tenterai de faire mienne la parole de Solzhenitsyn. Je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez approuver cette vidéo avec un pouce vers le haut, vous pouvez aussi la partager aussi largement que possible, et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. Je vous remercie. Bonne journée.